Je vais vous montrer la technique d'application des couleurs vitréa au pinceau. Sur ce modèle, j'ai travaillé avec le médium dépoli. Première chose, bien nettoyer son verre avant de travailler. Bien sûr, il faut que le verre soit très sec pour travailler dessus. Ensuite, je vais travailler avec un pinceau éventail. C'est très bien pour travailler avec vitréa. À présent, on va préparer notre médium sur l'assiette, médium dépoli. Toujours bien remuer les couleurs avant de les utiliser, les couleurs ou les médium, sans secouer. Avec le pinceau sec, je vais prendre ma couleur sur toute la surface du pinceau. Je tiens le verre comme ceci. Vous voyez, j'ai les doigts à l'intérieur. En ouvrant les doigts, je vais tenir mon verre. J'applique. Et ensuite, là, en gardant la même inclinaison, je vais faire le bord du verre tout autour. Et je laisse, entre les deux applications, le verre pur. Voilà. Ce qui va me donner un effet de contraste et va faire ressortir le côté dépoli. Là, je lave, bien sûr, mes pinceaux à l'eau. Je vais venir pincer le bord du verre avec ce papier humide, comme ceci. Et je tourne. Bien sûr, il faut le faire lorsque le produit n'est pas sec. Ensuite, j'ouvre mon four, je laisse refroidir et je reprends mon verre. Voilà. Mon dépoli est fixé. À présent, je vais travailler avec les feutres. On a la couleur turquoise et la couleur rose. Quand les feutres sont neufs, il faut d'abord les secouer pour remettre en suspension le produit qu'il y a à l'intérieur, il y a une petite bille qui permet le mélange. Et ensuite, on va amorcer la pointe. Vous voyez ici, elle est blanche. Jusqu'à ce que la couleur vienne dans la mèche. Par des petits mouvements de va-et-vient, comme ceci. Voilà. À présent, j'ai la couleur, je peux travailler avec. Donc ici, vous voyez, je me cale. C'est-à-dire que ma main, elle va être calée sur mon verre et mon verre calé sur la table. Et ici, je dépose mes petits chapelets de petits points, plus ou moins gros d'ailleurs. Votre verre est prêt à être cuit à la bonne température. Donc comme avec le feutre, on ne dépose que très peu de produit, on peut tout de suite le cuire. Donc on le met dans le four. Voilà. Voilà. Et je vous conseille d'utiliser le thermomètre de four qui permet de bien vérifier la température du four. Si la température est trop haute, les couleurs risquent de virer. Si la température est trop faible, les couleurs tiendront moins au lave-vaisselle. On referme le four. On monte à 160 degrés. Et lorsque la température est stable, on va comptabiliser 40 minutes. Au bout de 40 minutes, on ouvre le four et on laisse refroidir. Voilà. C'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada